Shalom et bien-aimés. Nous sommes là pour apprendre. C'est en apprenant que nous sommes tentés de développer et de faire les choses comme il faut. Alors, nous allons étudier sur toutes sortes de prières. Tout le monde est un peu sur la prière. Nous avons quelques séries qui nous expliquent des points importants dans le camp. Pour l'an dernier, parce que vous savez, la prière, elles pratiquent plus que chaque jour. Elles pratiquent plus que chaque jour. Nous prions chaque jour. Parce que si on peut définir la prière, c'est quoi? Simplement, elles ont une conversation. Elles ont une communication entre deux personnes. Et vous le savez, la communication n'est pas seulement dans les mots, elles sont réciproques. Si la conversation est en train de se faire, je pense que la communication est en train de se faire, la conversation est en train de se faire. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas seulement moi qui parle. Dieu aussi parle. Donc, je parle à Dieu. Dieu aussi me répond. C'est ça la prière. Alors, vous savez une chose dans la vie, qui est, c'est une chose qui est en train de se faire. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Dans le mot pour la loba, il y a toutes sortes de prières. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Vous savez, verset 8, il y a tellement riche. Ce qui est dans la Bible, c'est qu'il y a tous les membres de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il y a des membres de l'Esprit. Il y a des membres de l'Esprit. Il y a des membres de l'Esprit. Comme il y a toutes sortes de prières, il y a des membres de l'Esprit. Il y a des membres de l'Esprit. Parce qu'il y a aussi des membres de l'Esprit. Donc tout ça, il y a des membres de l'Esprit. Ça, c'est autre chose qu'on doit expliquer. Le mot Esprit, là, ce n'est pas l'Esprit de l'Homme. C'est le Saint-Esprit. Dans le lit, en tout temps, c'est autre chose. Ça, c'est comme Paul a dit, prier sans cesse, en tout temps. Et quand il dit prier pour tous les saints, et quand il dit avec une entière persévérance, donc prier sans cesse, n'a ticaté, n'a l'embâté, jusqu'à ce que j'aurai les résultats. Donc, c'est là que je dis qu'on peut expliquer ce n'est pas qu'un verset Oyo. Il y a un verset pendant des heures, mais il y a toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Donc, lorsque Paul a dit toutes sortes de prières, ça dit que Paul a dit que la prière est dans la langue de l'Esprit. Et puis, tout le monde, avant tout le cas, le texte Oyo, il y a un verset 6, verset 18. Le texte Oyo, il y a un verset 10, il y a un arme spirituelle, n'est-ce pas? Il y a un arme de l'Esprit. Donc, ça dit, ce verset Oyo, tout le monde, il y a toutes sortes de prières, il y a un arme de l'Esprit. Il y a un arme de l'Esprit. Il y a un arme de l'Esprit. Je dois voir ceci. Vous savez, ça dit qu'il y a un arme, ? Il y a un arme de la porte. Tu ne sauras pas ouvrir la porte. même il y a du bien au ligny au zonci à la porte mais il y a du bien au zonci à la porte au bénéfice à la bien de tes à la porte parce que il y a du bien au zonci à la porte là nous devons comprendre que nous avons plus ou moins 8 prières 8 sortes à la prière je vais voir comment le temps va nous permettre dans la série si on peut expliquer chaque prière qu'on va former là par exemple si on peut citer quelques prières nous avons la prière louange louange tout ça c'est la prière et nous faisons la louange de différentes façons parce que la louange c'est honorer c'est reconnaître la grandeur qui est Dieu qui est Dieu à part la prière louange la prière est remerciement remerciement aussi la prière il y a reconnaissance aussi la prière il y a action de grâce alors à part la prière il y a intercession la prière intercession c'est la prière que nous faisons en faveur des autres là il y a un triangle parce que la prière intercession est différente la prière quatrième prière quatrième prière 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 la prière on va expliquer ça en détail après on va citer quelques prières et puis à part prière la foi la prière c'est la prière la consécration consécration tout ça on va presque chaque jour nous avons ça nous avons un triangle nous avons un triangle un triangle alors à part la prière la prière il y a une demande demande la consécration et puis la septième prière nous avons la prière la supplication supplication qui nous avons des perles mais là nous citons la parole de Dieu là nous reconnaissons ce que Dieu a dit nous avons rappelé nous avons donc ça c'est la supplication on va comprendre tout ça parce que parfois si tu as la supplication vous n'allez non non écoutez toi n'allez et puis oui c'est la prière en langue en esprit alors chaque prière est différemment il y a un cap différent si tu as prié pour la mort malade il y a la prière il y a intercession je crois qui a résidé aux alapinaté donc c'est ça qu'on va apprendre pendant tout ce temps et autre chose c'est quoi autre chose c'est quoi nous devons comprendre que prière n'y a un sur dans la 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 source et la motivation source et la motivation parce que ce qui détermine la chose ce qui détermine les résultats il y a une chose il y a un travail ce n'est pas seulement le travail mais c'est la motivation derrière le travail c'est l'intention derrière ce que je fais la raison lorsque nous lisons la bible dans le nouveau testament jésus a parlé sur la prière et puis il y a un hypocrisie mignin il y a un hypocrisie dans la prière tant qu'on a enseigné sa prière il n'a parlé de l'hypocrisie il n'a parlé il n'y a pas un secret dans la chambre il n'y a donc là il parlait de la motivation il parlait de l'intention pourquoi j'ai pris qu'est-ce qui me motive à prier parce qu'il motive à prier non ça la motivation l'intention n'est pas bonne c'est tout complètement mauvaise donc la prière ne sera pas écoutée donc ce n'est pas seulement à Koulouba mais vraiment c'est le cœur de l'homme c'est l'intention qui est dans le cœur souvenez-vous dans 1 Samuel 16 je crois que le verset 7 nous avons le lobby et c'est là où nous devons comprendre que lorsque ce que je dis dans ma prière est contraire à ce qui est dans mon cœur donc cela n'est pas une prière c'est du bruit c'est pourquoi le cœur c'est un endroit à bien contrôler dans la vie de chaque chrétien parce que tout commence par là tout commence par le cœur avant que ma bouche parle avant que mes actes soient faits nous avons dans mon cœur mon cœur il y a une prière qui est dans la vie et qui est dans la offrande au canisse que tu as un problème avec quelqu'un c'est une offrande c'est le cœur donc là nous comprenons une chose très seule que chacun de nous doit comprendre pourquoi nous prions et comment prier parce que écoutez dans la vie il y a des grandes questions que nous devons répondre des grandes questions la première est que c'est pourquoi et l'autre c'est comment lorsque nous parlons du pourquoi le pourquoi c'est le but le pourquoi c'est la raison et lorsque nous parlons de comment comment c'est la qualité c'est la meilleure façon de faire la chose par exemple nous parlons de la prière la grande question de se poser pourquoi nous prions et comment nous prions parce que si je ne connais pas le but de la chose que je fais nous ne pouvons pas valer nous ne pouvons nous négliger parce que le pourquoi c'est chercher à connaître l'intention du fabricateur pourquoi tu n'as pas de prier en Zambé pourquoi tu n'as pas de prier quelle est la raison de la prière maintenant en connaissant cela nous allons faire ça bien et nous allons aimer à le faire pourquoi nous prions et puis comment comment il faut te prier comment ils allent avec sa qualité c'est ça c'est un peu que nous devons comprendre que la prière c'est un peu a des raisons on ne prie pas parce que toi nous allons nous avons la prière nous ce n'est pas seulement la raison de la prière il y a plusieurs raisons qu'ils allons apprendre pendant toutes ces séries il y a comprendre que pour la raison de la prière parce que c'est lui qui nous a recommandé de prier c'est-à-dire qu'il a des raisons fondamentales et Dieu a sa façon qui nous a préparé comment nous devons prier pour que notre prière soit écoutée je vais vous dire ce n'est pas dans ce n'est pas dans un chapitre 5 verset 14 nous avons auprès de lui nous avons auprès de Dieu nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute il nous donne il nous répond non verset 14 la grande question quelle est la volonté de Dieu pour ma vie la grande question parce que nous nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons nous savons que nous posséder la chose que nous lui avons demandé dans la prière ce n'est pas la question non prière non non mais prière n'est pas non il faut n'abonde la sérôme au can ou en zambé maintenant la volonté de Dieu c'est quoi c'est pourquoi écoutez faites attention lorsque nous étions les deux testaments les deux testaments sont des dispensations différentes complètement différentes le léngénzambé a se manifesté dans l'ancien testament le léngénzambé a se manifesté dans le nouveau testament complètement différent alors la façon de formuler la prière est différente ils n'ont pas connu la volonté de Dieu c'est pourquoi ils cherchaient à connaître Dieu la volonté de léngénzambé il y a une prière de Moïse il disait toujours pourquoi parce qu'il vivait sous la dispensation conditionnelle mais nous maintenant lorsque Jésus est venu à Kouf pour la dispensation inconditionnelle c'est pourquoi léngénzambé il faut faire très attention parce que nous sommes les enfants de Dieu vous voyez les droits sont différents les privilèges sont différents c'est-à-dire que Jésus a tout résolu Jésus a tout accompli Jésus nous a amené à Dieu c'est c'est pourquoi lorsque nous prions prière n'a n'a pas n'zambé ils ont prié à papa na moana les solos à papa na moana mais les deux dispensations doivent nous enseigner la différence dans la prière donc là maintenant la question maintenant quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ça c'est la question parce que Jean le but dans le but c'est le but mon cas nous n'avons pas il y a qui 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 qui il y a qui le but c'est qu'il n'y a prié simplement nous devons aller dans les écritures de la nouvelle alliance Paul a le but le but voilà 1 Corinthiens chapitre 2 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendue et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime Dieu nous les a révélées verset 10 maintenant Dieu nous les a révélées par l'esprit car l'esprit sont de tout même la profondeur de Dieu maintenant on a sauté verset 12 or nous nous n'avons pas réussi l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce maintenant comment je vais connaître volontaire nous à le bon testament parce que nous vivons un testament dans nouveau testament ancien testament dans nouveau testament testament est volonté pour des descendants pour la famille pour la propriété pour apprendre le testament On nous a dit le testament Je vois que tu resques dans le nouveau Le nouveau testament Le nouveau test on est en vigueur Parce que, le testament est legitimate Parce que, volonté le testament Le testament, le testament est lambda Dans le вечre La volonté est véritable enth includé Et le besoin d'53 Dans notreut Nous, nous connaissons la volonté de Dieu en étudiant les Écritures et les nouvelles alliances. Parce que le testateur, Jésus est déjà mort. Il nous a laissé sa volonté. Qu'est-ce qu'il a préparé pour nous? Il a eu un peu de temps et il a eu un peu de temps et il a eu un peu de temps et il a eu un peu de temps. Il a eu un peu de temps et il a eu un peu de temps et il a eu un peu de temps et il a eu un peu de temps. La grâce, c'est quoi? La famille, il mérite. Le bien que mon père m'a donné, c'est mon père qui a fait ça. Donc, j'ai réussi ces biens-là par la grâce, par la faveille. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous recevons de Dieu toutes choses par la faveille imméritée. Ce qu'on peut dire, c'est en étudiant la nouvelle alliance, les Écritures à la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Jésus nous a donné? En connaissant cela, nous allons connaître volonté ensemble. On ne peut pas seulement prier à Dieu parce que je veux prier. Par exemple, Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. « Si vous demandez, non, pardon, si vous demeurez en moi et que mes paroles, mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » « Pour que je demande, il faut que la parole de Dieu demeure en moi. » connaître les paroles, parce qu'en connaissant les paroles, c'est là où je vais avoir connaissance et la volonté en disant, « Pour que je prie correctement, il faut que la parole de Dieu… » Je vais le dire très clairement. Lorsqu'on dit de la parole de Dieu ici, il faut que la parole de Dieu est de la parole de Dieu et de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu est de la parole de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, il faut que la lumière de la Nouvelle Alliance, de la Nouvelle Alliance, c'est là où je vais avoir la volonté parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas connu. Dieu n'était pas un père. L'amour de Dieu est conditionnel dans le temps. Le pamboli est conditionnel. La protection est conditionnelle. Si vous lisez l'éternel 28, le Bible dit « Sokou salim abe, osa maudit » « Sokou tosit » Tout est conditionné. Lorsque nous étudions l'œuvre de Jésus, sa souffrance, sa mort, son encevélissement, sa résurrection, son encevélissement, son encevélissement. C'est là où nous allons comprendre la volonté de l'éternel. La volonté de l'éternel. La volonté de l'éternel. La humanité de l'éternel. Intimité 2, verset 3 à 4. Dans la volonté de l'éternel. C'est pourquoi lorsque nous prions pour la humanité, comment former la prière et l'intercession pour l'humanité ? Cela est bon et agréable devant Dieu notre sauvé. Qui veut que tous les hommes soient sauvés ? Non pas quelques personnes. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc volonté de l'éternel. Si le salut, le salut n'est pas pour quelques-uns. Le salut, c'est pour toute l'humanité. Dieu veut. Dieu veut. Dieu a la volonté. Donc c'est là où nous comprenons le volonté de l'éternel. Ce qui nous a l'éternel n'est pas la maladie. Le volonté de l'éternel. Le volonté de l'éternel. Dieu veut que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. La maladie ne vient pas de Dieu. Lorsque les gens disent que pour permettre la maladie, on a nous autres dans la pôte, ça ne sonne pas et pas un zambé dans la vie. Et pas un zambé qui est en abissot. Non. Parce que Dieu est amour et sa volonté est ce qui est qui est tout à la bien, qui est en bonne santé. Non, mais non. En connaissant ce qui est, il y a eu de formuler la prière dans la vie de l'éternel. Je ne peux pas prier sans connaître la volonté de Dieu. Parce que en priant, c'est le cas qui est un zambé qui est un zambé, de la prière. Donc, prière où nous avons à prier selon la volonté de la prière. au prégnus on zambé répond à la prière. On zambé répond à la prière. Donc, maintenant, le point sera que nous devons savoir comment faire une bonne prière. c'est très important. On va continuer après pour Moussoussou. On va expliquer certains points pour développer série qui est aussi toutes sortes de prières. Merci beaucoup que la grâce et la paix vous soient comblées dans tous les domaines de votre vie. Le Saint-Esprit, votre aide est là pour vous aider à tout moment. Écoutez, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, prends cette opportunité. Parce que tout ce qu'on peut dire ici, ils ont concerné plus maintenant et pas les tâtes en avant. merci que Dieu vous bénisse. Bye-bye. Merci.